wesh bien ou quoi tranquille ou quoi ouais ouais tranquille alors quelle coupe du monde on est en train de vivre qu'est ce qui vous arrive qu'est ce qui ne vous plaît pas dans cette coupe du monde qu'est ce qui vous manque qu'est ce que vous voulez de plus vous voulez des buts il y en a vous voulez des surprises il y en a bien sûr il y a des surprises il y a des surprises absolument monumentales l'arabie saoudite qui fracasse l'argentine tu te rends compte de cette dénerie c'est ça qu'on aime avec la coupe du monde les joueurs sont là en train de jouer comme si c'était le dernier match tu comprends ils se disent que là c'est la coupe du monde que là le monde entier ne regarde que c'est maintenant ou jamais où il faut briller que mon compte en banque peut changer et là les joueurs de l'arabie saoudite ils ont fait un exploit monumental carrément demain c'est un jour férié dans leur pays parce que ils ont défait lyonel messi mais bon bref on va revenir à ce qui s'est passé ce soir on a pu voir l'équipe de france corrompre la malédiction du champion du monde parce que mesdames et messieurs lorsqu'un champion du monde remporte la coupe du monde à la prochaine coupe du monde il fait du grand n'importe quoi dès les phases de poule mais qu'est ce qu'on a pu voir on a pu voir que l'équipe de france a pu corrompre cette malédiction fracasser la malédiction la tordre les australiens ont pensé que ils avaient des araignées en face d'eux des serpents des kangourous des anacondas des vannes des choses qu'ils ont l'habitude de voir mais là ils ont joué face à des humains dotés d'un talent footballistique français tu vois ce que je veux dire nos joueurs ils mangent du fromage nos joueurs ils prennent l'apéro alors que vous vous battez dans la jungle avec des fourmis géantes vous pensez que nous on a le temps on a du football à créer qu'est ce qu'on vous a montré que nous sommes les champions du monde en titre bon on va pas s'avancer et dire que l'équipe de france peut remporter la coupe du monde et va la remporter on va pas parler avec cette arrogance bien sûr que non la coupe du monde réserve encore des grosses surprises si vous voyez ce que je veux dire en tout cas moi je suis très content parce que là les joueurs du paris saint germain je vois qu'ils sont en forme même si lionel messi a perdu ce matin il a quand même mis son petit but en coupe du monde ça fait je sais pas combien de coupes du monde différentes il arrête pas de marquer qu'il a mbappé imar qui fait les passes décisives non mais franchement un grand crédit à adrien rabiot le taulier du milieu tuameni quelle maturité au milieu ou pas mes canaux qu'on athée qu'elle charlière et le hernandez bien sûr qu'il fallait mettre celui là fallait mettre le deuxième et pas le premier bon grosse force au premier qui est blessé j'espère que c'est pas trop grave mais en tout cas l'équipe de france vient de réaliser une masterclass absolument monumentale ou sman dembélé il a une intelligence footballistique sous-estimée parce que là j'ai pu entendre oui il devrait prendre le couloir il devrait prendre le couloir mais si vous avez observé mesdames et messieurs le match dès qu'usman dembélé avait le ballon trois australiens étaient là comme si mousman dembélé était une fourmi géante ou un amaconda parce que les australiens ils se battent contre des animaux de malade mais pas contre les kylian batté pas contre des dembélé pas contre des olivier giroux tu pensais que quoi olivier giroux il se met à marquer en coupe du monde c'est la débonade des doublés alors qu'en 2018 il n'a pas marqué et là il commence à mettre des doublés quel grand joueur quel grand joueur oh là là le karting commence à se matérialiser en formule 1 quelle magnificité giroux mouah 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 mouah